Franchir cette étape, comparer Maître Kalombo pour Mouima. Nous signalons au tribunal que le prévenir a été attendu sans conseil au parquet. Nous ne savons même pas ce que notre client avait dit au niveau du parquet. Qu'on nous accorde une brève remise pour que le procès soit équitable le temps que le parquet général nous répond quant à la lévée copie des pièces. Comparer le prévenir Samy Jamal. Question. Vous parlez en quelle langue ? En français ? Réponse. En arabe ? Je ne comprends pas bien français. Question. Devant le parquet, vous avez parlé en quelle langue ? Vous étiez assisté des maîtres de Colombie. Comparer Maître Bocolome. Vous allez vous rendre compte que notre client a un serré problème de compréhension. Souffrez qu'il soit assisté. Question. Connaissez-vous le prévenir Camer ? Réponse. Non. Question. Vous ne l'avez jamais rencontré ? Réponse. Non. Question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours initié par le chef de l'État ? Réponse. Oui. Question. Est-ce que vous êtes intervenu dans ce programme ? Par quel aspect ? Réponse. Oui. Mais, monsieur le président, 1500 maisons, on ne peut pas installer dans 100 jours. Question. Qui vous avez approché pour ce programme ? Sans réponse. Réponse. Comparez les provenus Mouhim. Vous êtes chargé d'import-export à la présidence ? Réponse. Oui. Vous étiez au courant du programme de 100 jours initié par le chef de l'État ? Réponse. Oui. Réponse. Oui. Réponse. Dans quel aspect vous vous êtes intervenu ? Réponse. Les dédouanements. Question. Qui vous avez approché par rapport à ce programme ? Et pour quoi faire ? Réponse. C'est le directeur du cabinet de chef de l'État qui m'avait donné l'ordre de mission d'aller récupérer les marchandises à Dar es Salaam pour l'amener en Moujimaï. Oui. Question. Vous vous êtes rendu à Dar es Salaam ? Réponse. Oui. Question. Qu'est-ce que vous avez amené ? Réponse. La moitié de la marchandise. Question. Quels sont les moyens mis à votre disposition ? Réponse. 1,5 millions de dollars. Question. Vous avez tout utilisé ? Réponse. Oui. Comparez les provenus Mouhim. Vous êtes le directeur du cabinet du chef de l'État ? Réponse. Oui. Question. Vous confirmez que vous étiez la personne qui faisait la suivi du programme de 100 jours ? Réponse. Oui. Question. Vous avez eu à participer d'une telle ou telle manière dans le programme de 100 jours ? Réponse. Oui. Mais je n'en étais pas le seul superviseur. Question. En quelle qualité êtes-vous intervenu dans ce programme ? Réponse. En qualité du directeur du cabinet du chef de l'État ? Question. Est-ce que connaissez-vous M. Djamal ? Réponse. Non. Question. Connaissez-vous les provenus Mouhim ? Réponse. Je le connaissais de nom, mais pas de vue. M. Caméry a dit qu'il est intervenu comme directeur du cabinet du chef de l'État et superviseur. Qu'il précise ce qu'il a eu à faire concrètement. Réponse du provenu Caméry. Nous étions une équipe de neuf superviseurs. Il y a Caméry, le directeur du cabinet, le chef de l'État, Colonguay, le directeur du cabinet adjoint, le ministre de finances, le ministre de budget, ainsi de suite. En plus de neuf, il y avait la coordination qui était assurée par M. Nicolas Casadi, ambassadeur itinérant. Les tribunaux renvoient la poursuite de l'instruction de la présente cause à l'audience publique du 25 mai 2020, la remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le procès verbal d'audience publique et foraine du 25 mai 2020, siéja Yanni Ovoum, président, Bakeng Evita, et Kassou Nangéleka, juge, Lumbu Kachéowa, officier du ministère public, Yamaki Lalizette, greffier, RP 26931, en cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Kaméry Loakanikini, Vital, Samy Djamal et Mouhi Mandoon. A l'appel de la cause, la partie civile, la RDC, comparée, représentée par ce conseil, maître Kalouba, congétement avec le bâtonnier coco-caillou du tous avocats. Tandis que le prévenu Kaméry Vital, comparée en personne, assistée de ce conseil, bâtonnier Ngoanika, congétement avec maître Tamerira, avec maître Kabengélé, avec maître Giscard Moubiala et maître Niembo, tous avocats. Tandis que le prévenu Samy Djamal, comparée en personne, assistée de ce conseil, maître Mouka, conjointement avec maître Ernest Monsimpo, avec maître Bokolombe, avec maître Moukiengé Joseph-Patrick, tous avocats. Tandis que le prévenu Mouima ne compare pas, ni personne pour le représenter. Officier du ministère public, qu'il plaise à votre tribunal de retenir les défauts à sa charge. Le tribunal procédera par défaut à l'égard du prévenu Mouima. Comparer les prévenus Mouima en personne, assistée de ce conseil, maître Calombo-William, conjointement avec maître Ngoanika, qui était tous avocats. Le tribunal rabat les défauts à l'égard du prévenu Mouima. Le tribunal amonce l'instruction de la présente cause, en y allant prévention par prévention. Comparer maître Kabengélé pour Kamer, votre honneur. Il semble que le masque que vous portez fait ombrage, au micro dépend de votre voix, et nous ne vous attendons pas bien. Si vous pouvez, comme la distance est gardée, de l'enlever quand vous vous exprimez, pour que nous puissions bien vous suivre. Comparer les bâtonniers nationaux honoraires Mounelétan, avocats près de la cassation et conseils d'Etat, pour Djamal, conjointement avec maître Serge Lepiguet, avocat au barbeau de la Gombe, avec maître Christian Béat, avocat au barbeau de Kouine. Le tribunal poursuit l'infraction à charge du prévenu Samy Djamal et Kamer Elokanikin. Avoir à Kintiassa, ville de Senon, est capitale de la RDC, sans préjudice des dates plus précises, mais entre le mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai légal des prescriptions de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo Sahel, de la présidence Sahel et agent public de l'Etat, en l'occurrence personne politique de la présidence de la République démocratique du Congo, détourné la somme de 48,831,148 dollars américains, qui étaient remises à la société Samibo Sahel pour l'achat et l'érection des 1 500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logement social au profit de 5 provinces de la RDC, en l'occurrence celles de Kinshasa, du Congo central, de Kassai central, Kassai oriental et SIDKIV, inscrits au programme de 100 jours initiés par le président de la République, faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du code pénal livre 1er et 145 du code pénal livre 2. Comparer les prévenus Samy Djamal. Question. Vous parlez toujours arabe ? Réponse non. J'ai parlé arabe. Excusez-moi d'abord. Je veux que tout le monde m'écoute aujourd'hui. Les 11, j'ai pris beaucoup de médicaments parce qu'il y a la maladie du corona. Tu comprends ? Je ne pouvais pas parler comme je suis embrouillée. Mais aujourd'hui, je vais bien. Je m'adresse d'abord au président de la République, direct avec lui. Je m'adresse à tous les peuples congolais, à tous les magistrats procureurs, à tout le monde. Suivez la question du tribunal. Vous allez vous exprimer en quelle langue ? En français ou en arabe ? Réponse en français. Les prévenus Djamal ne trouvent pas d'inconvénient de parler français à l'audience de ce jour. Question. La somme de 48,831,148 dollars qui était réunie à la société Samy Djamal, est-ce que vous êtes parmi les actionnaires de cette société ? Réponse. Ce n'était pas 48 millions, mais 57,650,000 dollars. Question. Vous avez réçu cette somme-là ? Réponse. Oui, je l'ai récite par tranche. Question. Est-ce que vous pouvez vous expliquer comment vous avez réçu cet argent ? Par quelle voie ? Ou c'était par voie bancaire ou de main à main ? C'était comment ? Expliquez-nous. Réponse. Par virement bancaire entre banque centrale et robanque. Question. Qu'avez-vous fait de cet argent ? Réponse. Nous avons les comptables qui avaient préparé toutes les dépenses avec mon avocat. J'ai pris ce projet le 11 octobre 2017 parce qu'il y a une liste qu'ils ont retirée et les gens qu'ils ont retirés pour une affaire de 26,7 millions de dollars. Je veux que tout le monde m'écoute. Je suis innocent. Je suis dans ce pays de 52 ans. Je suis ex-concile d'Isaïr-Liban. Le tribunal. Un instant, monsieur Jamal. Est-ce que vous avez eu cet argent et qu'en avez-vous fait ? Réponse. Je vais étaler tout ce qu'il y a dans mon cœur parce que depuis trois mois, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Si je vole le montant, je ne peux pas retourner au Congo. J'ai encore un autre projet de 58 millions de dollars par ordre du président de la République. Mais je veux qu'aujourd'hui, tout le monde m'écoute, s'il vous plaît. Quand j'ai touché l'argent, j'ai fait les commandes. Il y a tous les documents avec moi. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ne connaissent pas ce problème. Le premier ministre, le ex-premier ministre Chabagne a signé le 18 juillet 2019 le bon de 57 millions de dollars. Maître Chabagne pour 57 millions. Il est encore signé le 12 janvier. Le ministre Bitakouira d'abord 26 millions 950 milles. Après, il a fait la vénage de 50 millions 500 mille dollars. Ils sont tous là. Ça, c'est un. Dédé, les marchandises ont commencé à arriver. on nous a vendu les marchandises Sift, Dar es Salaam, Sift Angola, Sift Matadi Boma. Dès que j'ai versé l'argent, ils ont commencé à expédier les marchandises. J'ai pris Maloukou, Kananga, Kivu, Bakongo, j'ai pris Mbujimaï. D'abord, les marchandises qui sont restées au port de Matadi. Pendant 4 mois, j'ai écrit une lettre d'inquiétude depuis 4 ou 5 fois pour demander au gouvernement de faire attention. Les marchandises vont être vendues au marché public. Sortir les marchandises qui sont restées pendant 4 mois au Bakongo. Après, j'ai eu l'ordre, au lieu de déposer Maloukou, on a déposé Kanchadj. 180 containers, à peu près 300 et quelques maisons. Maintenant, j'ai les documents tout avec moi. avant mon arrestation, j'ai fait 180 maisons, 180 villas qui coûtent 40 000 dollars. Je suis innocent. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Il y a les droits de l'homme dans ce pays. Il y a des gens qui veulent gâter ces projets. Il y a des jalousies contre moi. J'ai 82 ans. Je ne peux pas rester en prison. J'ai installé 180 villas dans 6 mois. Le président de la République veut ajouter encore 3 000 maisons. Ça, c'est pour Ousmane. 1 000 pour la police et l'autre pour les militaires. J'ai tous les documents. Nous avons 649 containers. 180 containers ont descendu de Kanchadj. Vous pouvez aller voir. On a écrit au ministre des Finances pour payer. Il dit qu'il n'y a pas moyen. Grand respect pour le ministre des Finances. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire ? Je suis innocent. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Il y a beaucoup de commerçants dans ce pays. Il y a beaucoup de pays qui m'appellent pour me demander de faire comme au Kanchadj. Moi, j'ai refusé. J'ai dit que je fais d'abord pour mon pays. Question. Le tribunal vous a suivi. Mais la question du tribunal est celle-ci. vous confirmez avoir reçu la totalité de cette somme. Réponse. Oui, tous les 57 millions. J'ai touché. Question. Qui devait se charger du dédouanement de ces marchandises ? Réponse. C'est le gouvernement. J'ai la lettre. C'est exonéré. Le tribunal. Donc, ces marchandises sont exonérées ? Question. C'est vous qui devez amener cette lettre d'exonération au service des douanes pour vous laisser passer au vu de cette exonération ? Réponse. Il y a quelqu'un à la présidence que je ne connais même pas le nom qui a commencé en Boujimaï. Kananga. Mais il y a toujours les marchandises saisies entre Dar es Salaam et Angola. Qu'est-ce que moi je dois faire ? Il a dit conteneur pour Kanchachi pour le carreau monsieur le président. Question. Selon votre convention avec la République, qui devait se charger du dédouanement ? Réponse. C'est le gouvernement. Question. Dans le cas de 1500 maisons, qui les faisait ? Réponse. C'est toujours le gouvernement. Question. Il y a exonération, n'est-ce pas ? Mais qui a entré en contact avec le service de la douane ? Réponse. C'est toujours le gouvernement. Lui, en Boujimaï, à Kananga. Comparer le prévenu Moui Mandoole, officier du ministère public. Monsieur le président, j'ai quelques questions à faire poser pour venir de Jamal. Est-ce qu'il peut nous dire à quelle date il a reçu la somme de 57,8 millions de dollars américains ? Réponse. On a payé, monsieur le président, par tranche. Je ne me rappelle pas, mais dès qu'on a payé la première tranche, j'ai fait la commande. question. Ça fait à peu près une année, six mois ou combien ou quand ? Réponse. Si j'ai dit une année, je serais mentaire. C'est moins d'une année, je ne me rappelle pas. Officier du ministère public. Est-ce qu'il a un contrat qu'il a signé avec l'État congolais pour l'achat et la construction des maisons préfabriquées ? Réponse. Très bien, monsieur le président, avant, il y a 26,950,000 dollars américains, mais en avril 2019, le ministre Bitakwira, je n'ai pas pris ce projet avec le gouvernement en place. Comparer M. Ernest et Monsen Popou Djamal, le premier contrat avec l'ancien gouvernement était en avril 2019. nous avons le contrat avec vous, avec nous, les tribunaux. Laissez-nous la dernière, lisez-nous la dernière disposition. Comparer M. Nesr, qui fait la lecture, officier du ministère public, cette disposition dit que les provenus Djamal avaient la charge de payer le dédouanement. question en vertu de quel contrat il a reçu 57 millions de dollars. Réponse C. L'avena, officier du ministère public. Par rapport à l'avena, ça n'a jamais été signé. Le directeur général chargé des marchés publics ne reconnaît pas cet avena au moment venu, votre tribunal l'invitera. La loi sur le marché public ne permet pas. Comparer M. Christian pour Djamal. La lettre qui exonère la société Samibo est là. Le tribunal question dites-nous comment procédez-vous au dédouanement matériellement. Réponse L'État s'est en chargé. Comparer M. Serge Lepigue pour Djamal. Il s'agit d'un contrat où chaque partie a des obligations. Le ministère public conteste cet avena qui est signé par le ministre en fonction. Nous nous demandons si nous avons le même dossier et dans cet avena il est dit que les marchandises sont vendues sous douane. Donc le tribunal question la lettre que vous faites à Lision est de quand elle est signée par quelle autorité. comparer M. Ners c'est de mai 2019 signé par le directeur de cabinet du chef de l'État. Comparer le bâtonnier Mbou pour Djamal. Cette lettre est adressée au ministre de finance ministre et de budget. Je vous fais la lecture de la lettre. Comparer les provenus Moui Mandrol comparer M. Bokolombe pour Djamal. C'est par rapport à la préoccupation du ministère public en rapport avec l'exonération. La lettre du 25 du 24 mai 2019 du ministre du ministre des défenses des finances je crois que nous avons les mêmes pièces avec le ministère public et le tribunal la correspondance concerne l'exonération des droits et taxes à l'importation des maisons préfabriquées. Mais c'est le directeur général dans le cadre du volet du programme des 100 jours initié par le président de la République son directeur du cabinet m'informe par sa lettre numéro 10 43 bar 05 bar 2019 du 15 mai 2019 de la commande passée par le gouvernement en vue de l'acquisition de 1500 maisons préfabriquées devant servir des logements sociaux les dites maisons préfabriquées sont renfermées dans le 851 conteneurs de 40 pieds consignés au nom de la société Samibo et seront déployés dans le reste de Kinshasa de Congo central du sud Kivu de Kassai oriental et du Kassai central voilà voilà c'est qui est plus important à cet effet sous réserve de précaution d'usage et au regard des destinations je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour leur enlèvement en exonération des droits et taxes et en importation à titre dérogatoire veillez agréer monsieur le directeur général c'est la cote 8 du dossier comparé les prévenus Mouhi Mandooum officier du ministère public on a fait passer votre temps ici pour faire lire la lettre d'exonération comme pour dire que les prévenus Djamal n'avaient pas la charge de payer les frais d'importation il a un contrat qu'il prétend avoir signé avec l'état congolais où il est dit dans le contrat qu'il a brandi c'est Loup qui avait la charge même si par après le gouvernement a fait une lettre pour demander l'exonération c'était toujours en sa faveur cela ne signifiait pas parce que l'état a écrit pour qu'on puisse enlever d'urgence cette marchandise et que cela change le contrat qu'il prétend avoir signé avec la république ça c'est très important c'est très important parce que lorsque vous allez vous allez comprendre que tout ce que les prévenus a fait n'avait pas sa raison d'être puisque déjà les contrats chargés mais c'est Djamal de payer tous les frais nécessaires à l'importation malgré tout cela l'état a voulu l'aider en faisant une lettre d'exonération mais malgré tout cela il y a quand même des complications comparé bâtonnier KAU du pour la république monsieur le président nous avons si vous permettez une série de questions à faire poser au prévenu Djamal mais pour l'heure nous allons lui poser des questions en rapport avec celles que le tribunal a posé vous avez vu que 4 avocats sont passés au micro pour essayer d'expliquer l'existence d'un contrat c'est la cote 131 à 136 de votre dossier et un document non daté que le prévenu Djamal appelle avenant qui a été recalé par le service compétent document non signé c'est la cote 182 à 184 du dossier du tribunal je veux que le tribunal lui pose la question le contrat de 2018 dont le prévenu Djamal s'étape 26 millions de dollars américains et votre tribunal veut comprendre comment on est passé de 26 millions à 57 millions c'est à dire 600 maisons sur les 900 prévues ça veut dire 900 maisons sont à 26 millions et 1500 maisons donc 600 maisons qui devaient s'ajouter sont à 57 millions il vous répond GIRN avenant la question monsieur le président que la partie cible voudrait poser à monsieur Djamal cote 241 à 249 de votre dossier qui indique que du 15 mars 2019 au 18 mai 2019 57 millions de dollars américains ont été virés de la banque centrale vers Samibo ainsi donc la partie civile veut savoir à quel moment cet argent il a obtenu et les pièces que nous avons sont des ordres de paiement effectués par les ministres des finances pour qu'on paye un procédure accéléré Samibo et donc entre 18 mars et 18 mai 57 millions ont été envoyés à Samibo est-ce qu'il peut confirmer ce virement le tribunal le prévenu Djamal vous avez suivi donc du 15 mars au 18 mai vous avez reçu la somme de 57 millions et quelques dollars pour la construction de ces maisons préfabriquées vous le confirmez réponse je le confirme 100% question du bâtonnier les fameux contrats dont il se vante à la disposition sur la domiciliation bancaire intitulée du compte Samibo Congo Sahel numéro du compte est repris le site SCOC CDKI banque du paiement éco-banque peut-il confirmer devant votre tribunal que les 57 millions sont entrés dans les comptes repris sur le fameux contrat auquel ils se vantent réponse éco-banque d'abord ils ont pris mon compte 37 millions qui ne concerne pas Samibo ils ont vérifié mon compte ils ont trouvé 680 dollars contacté éco-banque avant je travaillais avec éco-banque après j'ai changé au lieu que éco-banque prend l'argent moi j'ai transféré à la re-banque parce que moi je travaille avec la re-banque depuis longtemps le tribunal donc c'est pour cette raison que vous avez demandé que l'argent soit transféré à la re-banque Bâtonnier Cahout question peut-il dire à votre tribunal pourquoi l'argent est resté dans les comptes à la re-banque et au moment où l'argent arrive à la re-banque quelle était la situation du compte Samibo auprès de cette banque réponse tous les paiements avec re-banque mon avocat a les preuves de paiement maintenant reste encore 8 millions 500 000 dollars ils ont saisi je travaille depuis trois mois toujours à la prison ils ont saisi encore l'argent du Liban question qu'est-ce que vous aviez dans votre compte à la re-banque avant que cet argent soit transféré là-bas réponse 8 millions 500 000 ils ont saisi Bâtonnier Cahout monsieur le président il dit que 8 millions 500 000 dollars américains sont restés c'est les soldes après les opérations de la manière après les opérations du compte mais avant que la banque centrale parce que la banque centrale devait transférer l'argent à l'éco-banque au compte Samibo la question que le tribunal devait poser à monsieur Djamal au moment où l'argent devait quitter l'éco-banque via la re-banque quelle était la situation du compte Samibo à la re-banque parce que nous avons des écritures bancaires et les renseignements de la banque quel est le montant que Samibo détient à la re-banque au moment où la première somme de 14 millions atterrit dans ce compte là pour passer la situation sur le plan bancaire l'argent qui arrive de la banque centrale étant logée dans les comptes Samibo au niveau de la re-banque la re-banque reçoit l'ordre pour envoyer l'argent à l'éco-banque mais il se trouve que l'argent envoyé par la banque centrale et qui arrive à la re-banque s'arrête à la re-banque qui fait l'opération pour envoyer cet argent non pas à l'éco-banque mais dans le compte de Samibo ouvert auprès de la re-banque alors la question est que M. Diamant au moment où le virement est fait a-t-il un compte à la re-banque si il en a est-ce que ce compte est ouvert au moment où l'opération s'est fait et si le compte est ouvert qui a été le montant avant d'obtenir le 14 millions de dollars qui a été envoyé ainsi des autres millions réponse M. Diamant même s'il y avait un milliard de dollars ça ça me concerne ça demande qu'est-ce que j'ai mangé hier j'ai oublié moi je suis libre je veux travailler avec n'importe quelle banque question mais ce compte avec quoi au moment où on transférait l'argent réponse je ne sais pas je ne me rappelle pas comparer M. Bokolombe pour Jamal je voudrais quand même rencontrer la partie civile la République démocratique du Congo d'abord pour préciser que l'avenant dont il est question est effectivement d'avril 2019 et cet avenant a été signé par l'autorité compétente qui est une précision non qui est M. Bittakwira Justin ça c'est une précision je viens par rapport aux différents montants 26 millions 57 millions M. le Président je voudrais quand même des clauses administratives particulières le cahier des clauses techniques les plans d'enseign et nature tout ça a été débattu dans une commission composée par les gens de la République la République la République était bel et bien représentée par le ministre des plans rurales c'est maintenant que la République pour chercher à comprendre le contrat alors que la République l'Etat congolais qui était le co-contractant mais non non M. le Président ça ne se justifie pas vous allez vous rendre compte que la partie civile cherche à créer une confusion et nous comme avocats de la défense nous avons cette obligation de vous éclaircir la personne ou l'autorité qui a versé par voie des transferts évidemment l'argent de la banque centrale à la rebanc la personne qui a décidé de ces virements c'est l'Etat congolais il était ou en ce moment là pour vérifier si le transfert de fonds de la banque de la banque centrale à la rebanc était valable par rapport au montant le tribunal là vous êtes en train de contredire même votre client parce qu'il a dit lui-même qu'il ne voulait pas de longue attente c'est ainsi qu'il a demandé que l'argent soit logé à la rebanc M. Bocoulou je ne le contredis pas c'était comment ça il n'est pas tenu de travailler toujours avec la même banque le tribunal mais c'est ce qu'il a dit M. Bocoulou peut-être le tribunal n'a pas prêté attention c'est un commerçant il est libre d'avoir un montant X dans son compte il ne me contredit pas il est là s'il me contredit c'est à lui de me dire il peut y avoir 1000 6000 ce n'est pas en ce moment ici qu'on doit venir faire l'inspection pour savoir en ce moment là vous aviez combien dans votre compte est-ce que c'était une condition pour transférer l'argent de la banque centrale à la rencontre criminelle mais ce sont que des questions soulevées par des parties M. Bocoulou des questions qui sont du moins sans importance à notre avis Bâtonnier Cahut question vous avez M. le Président sous vos yeux parce que nous sommes malvoyants et qu'un avocat de la défense lui voit bien s'il est prévenu Jamal peut dire à votre tribunal la date à laquelle le fameux avenant a été signé la deuxième sous-question l'avocat qui vient de prendre la parole dit que pour le compte de son client que cet avenant serait du mois d'avril j'ai regardé je n'ai pas vu de date mais prenons le mois d'avril si cet avenant est de d'avril et que cet avenant justifie la sortie du montant de 57 millions de dollars américains peut-il lui prévenir expliquer à votre tribunal comment a-t-il eu le paiement du 18 mars selon les documents que je vous ai produits ici alors qu'au moment où ce paiement s'est fait il n'a même pas l'avenant qui lui permet si jamais il trouve à l'idée de soutenir le paiement de 57 millions comparé le provenu de jamais comment vous avez obtenu le paiement des sommes ici indiquées avant même que l'avenant ne soit signé vous avez reçu le paiement le 18 mars alors que l'avenant ici n'était pas encore signé réponse en ce qu'il y a eu bel et bien question une autre une autre question revenu d'jamal est-ce qu'il y a eu bel et bien représenté par les ministres des plans rural question comment vous avez obtenu le paiement des sommes ici indiquées quand même que l'avenant ne soit signé avez-vous reçu le paiement le 18 mars alors que l'avenant ici n'était pas encore signé un avenant entre vous et l'état congolais réponse oui avec monsieur bitacure question mais cet avenant n'est pas encore signé alors que vous avez perçu l'argent comment expliquer ça réponse j'ai récit monsieur le président question vous avez récit le fonds sans que l'avenant ne soit signé réponse j'ai l'avenant avec moi comparez maître c'est pour éclaircir nous avons ici les contrats les premiers contrats d'avril 2018 l'intitulé l'intitulé c'est le l'intitulé c'est le ministre du développement rural dans l'avenant d'avril 2019 l'intitulé c'est le ministre du développement rural ça veut dire parfois des conséquences c'est l'état congolais on admet par hypothèse le tribunal cet avenant que vous avez il est signé maître Bokoulom effectivement on admet par hypothèse que les deux contrats ne soient pas signés alors que ça venait de l'état congolais le tribunal et il a perçu le fonds pour ça maître Bokoulom mais c'est signé le contrat est signé le tribunal est-ce que c'est même c'est le même que celui que nous avons ici maître Bokoulom on se pose la question bâtonnier cahut l'avocat qui parle peut-il dire à votre tribunal si c'est quelle date il parle d'avril 2019 c'est quelle date maître Bokoulom vous allez nous permettre d'entrer en contact avec le document que le tribunal possède bâtonnier cahut il est vite ma question c'est de quelle date maître Bokoulom nous avons vérifié c'est la même c'est le même document on se pose la question puisque le document venait de la république pourquoi la république n'a pas pris soin de dater ce document et c'est à nous qu'on doit poser la question de savoir pourquoi ce document n'a pas été daté alors que c'est signé par le ministre officier du ministère public nous le confirmons il n'y a jamais eu un avena le document qu'on vous présente là au moment opportun celui qu'il prétend avoir signé viendra ici ça a été un projet un projet envoyé à la direction générale de contrôle des marchés publics le contrat ne peut pas être signé qu'avec l'autorisation du directeur général chargé des marchés publics monsieur le président le projet ici a été envoyé à la direction générale à la direction générale chargée des marchés publics et le directeur a répondu il y a sa lettre du 10 juin 2019 qui résume pendant qu'il répond les fonds sont déjà sortis les fonds sont déjà partis il répond en date du 10 juin 2019 si vous pouvez permettre je vais lire la visée réception de votre lettre numéro 113 bar 30 bar 4 bar mine bar dr bar 2019 10 juin pendant que ce temps pendant qu'à ce temps-là tout l'argent est déjà parti par laquelle vous me faites parvenir pour avis de non-objection le projet d'avenir du contrat relatif aux travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces de ces pays à savoir Kinshasa Congo central Kassai oriental Kassai central Nord Kivu Tangani Kalomami l'Oualaba et vous en remercie après avoir fait l'examen de votre requête la direction générale du contrôle des marchés publics constate ce qui suit les contrats approuvés par la direction générale du contrôle des marchés publics à travers sa lettre numéro 176 bar DGC MP bar DG bar RE bar B1 bar K1 bar 2018 du 9 mai 2018 concerner la construction des 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces par le groupement Samibokongo pour un coût total de 26 750 000 dollars américains L'avenant à ces contrats dont la direction générale du contrôle vient d'être saisie à ce jour modifie à la fois le nombre de provinces qui réduit de 9 à 5 le nombre de maisons qui passent de 900 à 1500 ainsi que le coût du marché de 26 750 000 à 57 650 000 le dit avenant modifie les contrats de base jusqu'à bouleverser l'économie même du marché dans la mesure où son coût dépasse excessivement les 15% de la valeur du marché de base et c'est en violation de l'article 58 de la loi numéro 10 bar 0 10 du 27 avril 2010 relative au marché public le coût de l'avenant tel que repris dans votre précité 57 650 et différent 54 700 000 et différent de celles reprises dans la vena transmis 57 650 000 le service a transmis un avena déjà signé en lieu et place d'un projet le devenu de l'entrepreneur fait défaut dans ses projets eu égard à ce qui précède et en application des articles 194 195 197 du manuel de la procédure relatif au marché public la direction générale du contrôle du marché public n'accorde pas l'autorisation spéciale sollicitée par ailleurs en vue d'un aboutissement heureux la direction générale des marchés publics vous recommande de scinder la demande à deux l'autorisation de signer un avenant sans incident financier avec pour objet la modification du nombre de provinces bénéficiaires soit de signer un contrat supplémentaire prenant en compte le nombre de maisons à ajouter veillez agréer messieurs les ministres l'expression de ma haute considération voilà la lettre qui nous dit qu'il n'y a pas d'avenant et il n'y a pas de contrat entre le prévenu djamal et la république démocratique du coulo par rapport à 1500 maisons question le prévenu djamal a reçu 57 millions 650 mille dollars pour l'achat des maisons il peut nous dire où est-ce qu'il avait commandé ces maisons préfabriquées réponse à Istanbul question est-ce qu'il peut nous produire la licence d'importation de ces maisons préfabriquées réponse il y a une licence à la rebanque question merci monsieur le président j'ai une copie de la licence que le prévenu avait sollicité pour l'achat de ces maisons j'aimerais s'il peut nous confirmer si le prix repris en cette licence est bel et bien de lui comparé maître Boccolum objection monsieur le président par rapport à la première question il semble est bien que nous sommes de la défense on a droit à avoir plus de la parole que le ministère public qui est une partie ou une accusation les tribunaux la question sont adressées aux prévenus laissez-les répondre maître Boccolum nous sommes de la défense monsieur le président je crois que nous sommes allés trop vite en besoin par rapport à la lettre que venait de lire le ministère public nous avons l'avantage de demander au ministère public de voir à la page à la cote 6 du dossier c'était pratiquement la réponse du ministre de développement rural pardon sa demande il a écrit à monsieur le directeur général de contrôle des marchés publics c'est la correspondance du 5 juillet 2019 il dit ceci en réponse à votre précité j'ai l'avantage de vous transmettre sous ces plis pour obtention de l'avis de non-objection des projets d'avenir au contrat numéro 001 barcab barmine barder barcg barder 2018 relative au marché de construction de 900 maisons refabriquées dans 9 provinces pilotes de la RDC à ce titre à ce titre de rappel le ministre du développement rural dans le cadre du programme de modernisation des nouveaux villages des jeunes avait réussi d'inscrire en mode de gré à gré sur son plan de passation des marchés un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces à savoir Kinshasa Kono Central Kassar Oriental Kassar Occidental Nord Kivu Tanganyika Sid Kivu Lomami et Lualaba pour un montant de 26 millions 750 millions